Musique Ni l'Irak populaire, ni le récent mouvement de protestation des juges algériens n'ont pu changer grand chose au sein de la justice algérienne laquelle demeure malade de ses anciens fléaux. Et à Oran, le maintien de la magistrate Moctaria Garbi confirme le prolongement du règne de la corruption et du favoritisme au sein de la justice algérienne. Après la décevante défaite des juges face au pouvoir algérien lors de la conclusion d'un accord qui ne répond nullement à la nécessité d'asseoir l'indépendance de la justice algérienne, voici une autre mauvaise nouvelle qui confirme le statut co-paralyse en l'appareil judiciaire algérien. Preuve en est, en dépit de protestations de plusieurs magistrats et des plaintes déposées par de nombreux citoyens, la juge Moctaria Garbi Netouil-Raba, ex-présidente du pôle pénal spécialisé d'Oran, a été maintenue dans ses fonctions et bénéficie toujours d'une impunité étonnante alors que son nom est cité et évoqué dans plusieurs dossiers de corruption. En septembre 2017, cette juge avait alimenté un véritable feuilleton de scandale qui a tenu en haleine les réseaux sociaux en Algérie. Suspendue temporairement de ses fonctions à cette époque, les Algériens ont découvert ébahis que cette magistrate a pu s'offrir une villa de vingt milliards de centimes en plein cœur d'un quartier chic à Oran. Des commissions de cinq cents millions de centimes, des chambres accouchées en guise de cadeaux en contrepartie de verdicts bienveillants, la magistrate Moctaria Garbi incarne à elle seule depuis 2017 tout le cancer de la corruption qui ronge profondément la justice algérienne. En 2019, après le Irak du 22 février et le départ, ensuite l'emprisonnement, de l'ancien ministre, Tay Blu, de nombreux juges et militants engagés dans la lutte contre la corruption s'attendaient à ce que Moctaria Garbi soit sanctionnée, limogée et jugée comme ce fut le cas pour son mentor, l'ex-inspecteur général du ministère de la Justice, Tay B1HM placé sous mandat de dépôt depuis le 6 octobre dernier. Selon nos investigations, Moctaria Garbi est citée nommément dans l'instruction judiciaire concernant le rôle de Tay Blu et Tay B1HM dans plusieurs dossiers d'abus de fonction et de versement de pot de vin. La magistrate controversée de la Cour d'Oran manœuvrait avec le fils de Tay B1HM pour influencer la mutation des juges et leur nomination dans les postes stratégiques. Nos investigations ont pu confirmer que Moctaria Garbi était impliquée dans la ténébreuse affaire de la baissière d'Oran. C'est aussi cette juge qui avait relaxé un potentat de la mafia politico-financière à Oran, à savoir le fameux Cèd Nubia propriétaire de Dolce Sol et associé avec son frère Mohamed Amine d'Enfouati et Nubia, un consortium qui avait atteint au début des années 2000 une vingtaine d'entreprises commerciales faisant dans l'impôt et la grande distribution pour la plupart. Les fameux partisans d'Elmangel ne se sont jamais intéressés à ce personnage central du scandale de la baissière alors qu'il se la coule douce à Paris dans un magnifique duplex avec vue sur la scène. En relaxant cette Nubia, Moctaria Garbi avait bénéficié d'un lot de terrain de 1000 m2 qu'elle avait revendu à son confrère juge à Thiaré, un certain Abid Ojebar, a-t-on encore appris au cours de nos investigations. Mais comment est-ce possible que cette magistrate, l'un des piliers de la justice vermoulu de Tayblou, demeure encore intouchable ? La réponse se trouve au niveau de Mohamed Zougar, le secrétaire général du ministère de la justice, l'homme auprès duquel plusieurs businessmen influents et personnalités politiques sont intervenus pour sauver la tête de Mme Moctaria. Et parmi ces personnalités et dirigeants politiques qui ont plaidé en faveur de la magistrate corrompue de la Cour d'Oran, nous retrouvons un certain Tayblou, l'ex-ministre de la justice en 2003 et ancien président à deux reprises du Conseil constitutionnel en 2012 et en 2019. Tayblou est très redevable à Moctaria Garbi puisque c'est elle qui avait intervenu pour relaxer son fils inculpé en juillet 2010 pour trafic de drogue et blanchiment d'argent. A l'époque, il avait été placé sous contrôle judiciaire suscitant un énorme scandale politique qui avait ébranlé la classe politique alors que Tayblou avait tenté d'étouffer cette affaire en affirmant que la personne impliquée dans ce trafic de drogue n'était pas son fils prétextant qu'il s'agit d'une simple homonymie. On le voit bien, rien, absolument rien n'a changé dans les tribunaux algériens.